On va passer à la question numéro 9. Je vais céder la parole à Hervé Léné qui va nous parler de la modification de contrat pour le marché de prestation d'assurance. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des assurances, vu l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative au marché public, vu le décret du 25 mars 2016 relative au marché public, vu le marché public conclu avec le groupement Sofcap, qui était un mandataire de la Société Générali. Considérant qu'au paragraphe 5.2 qui se nomme régularisation, il est prévu qu'une régularisation s'effectue chaque année et au plus tôt en 2017 sur les bases prévues dans le marché public et après déduction de la prime de l'exercice. Elle aura lieu à la demande de l'assureur. Considérant que l'assureur Générali a transmis une proposition tarifaire présentant un taux de 1,58% avec une franchise de 15 jours par arrêt, les nouvelles conditions proposées ont été étudiées et la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable à la conclusion de cette modification de contrat. En date du 6 novembre 2018, la commission du finance, de son côté, a pris acte de l'information de la modification du contrat à venir. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la modification de contrat pour le marché service assurance qui était le lot 4, assurance des prestations statutaires. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions, des besoins de précision ? A priori, c'est clair pour tout le monde, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas des abstentions peut-être non plus. Donc question numéro 9, adaptée à l'unanimité.